Et sur le plan économique, les cours pétroliers ont fini en hausse ce lundi. Cette hausse a d'ailleurs été enregistrée suite à l'accord de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et ses partenaires de prolonger de neuf mois les baisses de production de pétrole brut pour soutenir les cours. En effet, l'annonce de cet accord a permis, un peu plus tôt dans la journée, au cours du baril de pétrole à New York, de bondir au-dessus des 60 dollars pour la première fois depuis le mois de mai. Ainsi, les 14 pays de l'OPEP sont parvenus à un accord pour garder le cap des limitations actuelles de production jusqu'en mars 2020.